Ce mardi 17 mai 2022, après deux années chamboulées par la crise sanitaire, le festival de Cannes fait son grand retour pour sa 75e édition, à son rythme traditionnel. Clap d'ouverture du festival de la grande messe du cinéma avec une maîtresse de cérémonie de choix en la personne de Virginie Effira. L'actrice belge de 45 ans a déjà évoqué la tenue qu'elle portera pour cette grande occasion, une robe Saint-Laurent. Si y est-il structuré, pas de froufou, a-t-elle affirmé au JDD. Si y est-il très français, même si le créateur est belge. Anthony Vaccarello et moi, nous étions d'ailleurs dans la même école à Bruxelles. Si le choix de la tenue est réglé, reste à savoir si la superbe comédienne de Benedetta sera oui ou non au bras de son compagnon Nils Schneider. Ensemble, le couple a plus d'une fois foulé les marches de Cannes, mais aussi d'autres tapis rouges. Retour sur leurs apparitions glamour. En 2019, Virginie Effira assure la montée des marches de Sibyl. Et elle peut compter sur son sauveur Nils Schneider alors que ses chaussures à l'assai ne cessent de se défaire. Apparemment s'asseoir sur les marches canoises est un petit événement. Ça a créé une agitation parmi les photographes jusqu'à ce que Nils arrive tel un sauveur pour Mider, a-t-elle fait savoir à nos confrères du JDD. Le couple glamour capte l'attention des photographes et l'accide des lacets est très vite oublié. Sa robe noire à ce qu'un Giorgio Armani privé et sa complicité avec son compagnon font le reste. Un couple hors norme s'il a une dernière, si est-il seule que l'actrice a foulé les marches de Cannes pour le sulfureux Benedetta de Paul Verhoeven, dans une robe Dior, en 2019, le couple s'était une nouvelle fois fait remarquer pour la montée des marches de hors norme. Virginie Efira et Nils Schneider ont brillé dans des costumes assortis. Le comédien de 34 ans était également aux côtés de cette dernière pour les Césars en 2019 puis en 2022. Cette année, pour défendre sa place dans la catégorie meilleure actrice pour Benedetta, si est-il dans une robe longue Dior noire, au décolleté rond, et mis en valeur par un étincelant collier crocodile signé quartier que la star a fait sensation. A ses côtés, Nils Schneider n'était pas en reste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501